Ici l'an, les français parlent au français. C'est le scénario du bouquin de règles, c'est le scénario, je ne sais plus, 5 ou 6, je ne sais plus, c'est un des derniers, l'avant dernier scénario. 5 et demi, si on n'en doute c'est le 5 et demi, je suis là pour en deux. Tout à fait. Je te laisse expliquer, je vous montrerai après le déploiement, c'est un petit peu un truc un petit peu bizarre. C'est ça, mais tu vas voir le scénario est sympa. Si tu peux nous dire 2-3 mots sur le scénario ? C'est très simple, il y a un attaquant et un défenseur, donc là en l'occurrence ce sera les russes le défenseur et les allemands les attaquants. Pour faire simple, on a tiré au dé, on a fait sur un 4 pouces, j'ai tête défenseur et... Et voilà. Un 3-3 et une 4-3. Donc le défenseur est déployé au milieu de la table, il déploie 4 avions sur les 6 qui sont joués. L'allemand est en infériorité numérique avec seulement 4 avions, mais il déploie ses avions à 18 pouces de tout autre avion ennemi. Et les 2 avions restant du russe sont déployés en couverture haute sur un bord de table. Alors la couverture haute c'est un truc qu'on a pas encore vu dans les parties qu'on a eu à faire. Donc en gros ça représente vraiment la haute altitude, donc les avions on va dire qu'ils sont au-dessus des nuages. Ils sont très hauts. Donc c'est les petits marqueurs que vous avez avec la boîte de base, qui sont des petits marqueurs rouges comme ça. Donc ça représente le fait que les avions sont vraiment très très hauts, et en fait, qu'il y a un pour incidence, tu me expliquer, c'est qu'ils sont pas touchables. Quand ils sont là-haut, ils sont tellement haut qu'on ne peut pas leur tirer dessus, mais eux, pour problème, ils ne peuvent pas tirer sur les autres. En gros, on est tranquille, mais ça permet de se déplacer tranquillement. Et du coup, il y a un mouvement spécial pour redescendre à la même altitude, qui est un mouvement d'un pouce. Et on retire le marqueur, les avions reviennent en jeu avec les autres. Une petite subtilité du coup, quand on est là-haut, est-ce qu'on n'est pas gêné par les avions qui s'embarquent ? Non, c'est comme s'ils n'étaient pas là-haut. Ça peut permettre des petits trucs de mouvements, je pense, sympathiques. Une autre particularité, c'est que tant qu'ils sont en altitude haute, les avions ne peuvent pas quitter les 9 pouces de tous les bords de table. Ils ne peuvent pas aller au-delà de 9 pouces d'un bord de table. Ils sont obligés de faire le tour, ils font la ronde. C'est ça, ils tournent la ronde. Ça laisse quand même pas mal de place, parce qu'on a regardé avec Mika, et quand vous prenez 9 pouces de chaque bord de table, ça vous fait un carré au milieu. Ils vont vraiment faire la ronde, ils vont jouer au tour nickel, les mecs. Ça permet qu'ils ne puissent pas arriver au milieu des avions, au milieu de la table, quand ils reviennent à l'altitude normale. Donc on va vous montrer un petit peu le déploiement, et puis on va attaquer ça. Tout à fait. Donc pour ce scénar, on va jouer en pleine mer, sur un beau petit tapis bleu mer, un peu mer pacifique, de chez Duquette. Là, ça ne va pas être le pacifique, je pense, de l'allemand et du russe. Ouais, on a oublié d'aller se baigner par là-bas. Donc mon premier groupe, que moi j'ai déployé en tant que soviétique, sont mes Lavoch King LA-5FN. Ils ne sont jamais faciles à dire leurs avions russes. Donc ils sont en point central de la carte. Donc je les ai mis tout simplement en carré, parce que dans les règles du scénar, il faut vraiment les mettre au plus proche du centre. Donc on a fait un carré. C'est plus simple. Ici, j'avais mis la petite réglette pour délimiter la zone de 18 pouces. Donc la zone de 18 pouces de déploiement de Michael, en fait, je remets la réglette. Ça correspond à ça en fait, sur chaque coin en fait, il pouvait se mettre, sachant qu'il a mis mes avions dans un angle ici. Donc ça lui a laissé trois coins pour se déployer. Bon après, il a que quatre avions en mètres, en deux groupes. Donc deux avions ici. Donc tu as mis deux chasseurs, un chasseur simple moteur et un bimoteur. Donc c'est la nouveauté. C'est des BF... Les BF110G. Les BF110G. Ils sont vraiment sympas en plus. C'est bien fait plaisir sur la peinture, Mika. C'est joli. Je vous montre les autres parce que là, on le voit de face. Et surtout au niveau de l'avant. Hop, j'ai fait un petit zoom dessus quand même. Je vais même allumer la lumière. Ta-da ! Que la lumière fût. Voilà, avec les petits décalcos qui vont bien et tout, l'avance est terrible. D'ailleurs pour la peinture de vos avions, moi je vous conseille un site, c'est wardrawing.be. Tu me le refais ? Donc je vous conseille pour la peinture des avions, pour trouver les bonnes périodes, les bons marquages et tout. C'est wardrawing.be. C'est un site qui est référence à toutes les couleurs. Il y a tous les visuels, de toutes les armées, de tous les avions. Il y a même du char. Il y a vraiment de tout. Et c'est complet. D'accord, ça c'est cool ça. Allez, on va passer au tour 1. Alors fin du tour 1, la première goutte d'huile a été versée. C'est clair. Donc c'est Mika qui a commencé parce que forcément ces 4 avions commençaient à en avantager. Donc son as, ici présent, s'est avancé vers les miens. Je vous rappelle que mes 4 avions étaient ici en carré. Je dis bien étaient parce que Edun ils ont bougé mais ils ont perdu un copain. Lui en fait il a désavantagé, il a pris l'avantage sur mon mec là. Du coup il lui a fait piquer du nez. Le bimoteur ici derrière est arrivé et il m'a tiré dessus. Bon, j'ai quand même répliqué et je lui ai quand même aussi fait piquer du nez. Mais moi il m'a abattu. Après il s'est positionné, il n'a rien fait d'autre de plus. Moi j'ai essayé de prendre l'avantage sur son as mais il a brillamment réussi. Là-bas j'ai essayé de prendre l'avantage mais je n'ai pas réussi non plus. Et mon troisième avion à la base c'est complètement décalé pour... Il va faire le tour, il va faire la tenaille. Et ensuite la règle c'est qu'on joue d'abord les avions qui sont en altitude normale, classique. Et après on joue les avions qui sont en haute altitude. Donc mes deux avions, eux ils n'ont pas le droit de consommer davantage ou quoi que ce soit. Donc ils ont juste avancé et fait un petit pivot pour se rapprocher un petit peu du centre. On va voir ce qu'il se passe au tour 2. Du coup on a tous les deux pris un bout. Alors, fin du tour 2. Que s'est-il passé ? Eh ben... Mika a dit le milieu ça avait l'air pas mal, il y avait les soviets qui y étaient donc on va aller prendre le centre. Donc en fait Mika il s'est rendu compte qu'il se dit qu'en fait il n'a peut-être pas si bien dépassé ses avions autour 1. Parce qu'en fait il ne s'est retrouvé pas que au milieu. Moi j'ai réussi en fait à prendre l'avantage sur ces deux bimoteurs. Ce qui fait qu'il était vachement limité en termes de mouvements. Donc il n'a pas pu faire grand chose. Parce qu'il ne pouvait pas faire d'action, de manoeuvre, de choses comme ça. Et puis ses mouvements étaient un peu coincés. Donc il s'est retrouvé coincé au milieu. Donc là on dirait qu'on se croirait sur le périphoresien. Ouais c'est un peu ça, ça fonctionne. Donc voilà. Et puis moi mes avions en fait ils se positionnent autour. Et vous voyez ils sont tous passés, enfin ces deux là sont passés en avantagés. Celui là il est resté en autre parce qu'en fait il a fait une manoeuvre pour pouvoir se repositionner un peu mieux. Donc il est resté en autre. Mes deux avions ici sont descendus de là-haut. C'est d'ailleurs on va aller voir ce qu'il se passe. On a abattu un pote. Donc on va venir au renfort. Donc ils sont descendus. Et du coup ils sont en avantagés. Donc là je vais avoir deux renforts dont un As quand même qui arrive. Donc on n'est pas trop mal. Petit correctif par contre sur le tour 1 du coup j'avais dit qu'on était à un boom partout. En fait moi on est à deux buts pour moi et un boom pour mon cas. Parce que moi j'ai eu un avion d'abattu. J'avais oublié l'abattage de l'avion. Donc on va attaquer le tour 3. Alors fin du tour 3. Donc Mika il s'arrache les cheveux. Parce que là j'ai clairement tous mes avions à part celui-ci qui est en neutre. Tous les autres sont en avantagés. Donc moi j'ai mes deux avions de renfort qui sont descendus pour venir à la fête. Donc ces avions sont tous en neutre. Parce qu'en fait j'ai réussi à prendre l'avantage ou à prendre en chasse tous ces avions. Donc ce qui fait que je les ai tous fait piquer du nez. A part celui-ci. J'ai essayé de le surpaisser avec mon avion ici pardon. Mais j'ai raté. Enfin Mika a réussi son escape. Donc du coup Mika a un avion qui est avantagé. Mais qui risque de ne pas le rester longtemps. Parce que j'ai eu mon as qui va jouer d'abord. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite pour le tour 4. Mais par contre il n'y a eu aucun tir. Là c'est juste du positif déjà. Voilà Mika il s'est mis en mode défensif à mort. Moi j'ai fait un peu de tir mais si j'aurais pu normalement je devais t'en toucher un. Mais tu lui avais fait un truc que tu disais que tu ne prenais pas de boulot. Et en plus il est esquivé. Donc ça se passe bien pour lui pour l'instant malgré tout. Alors fin du tour 4. Et qui va mener à la fin de la partie. Donc en fait. C'est moi qui ai commencé à activer tous mes avions. Enfin les uns après les autres. Parce que quasi tous mes avions étaient avantagés. Sauf un chez Mika qui était avantagé. Mais c'était mon as en premier. Mon as lui a fait une petite manoeuvre pour se positionner derrière son as. Qui est ici. Et le... Non c'est pas lui. C'est un autre. C'est sur lui qu'il était avantagé. Celui qui était avantagé pardon. Je l'ai désavantagé avec mon as. Par la suite du coup les avions qui étaient ici. Ont avancé. Se sont mis en position derrière. Puisque je n'arrivais pas à l'abattre. Donc on s'est mis à 3. Et j'ai fini par réussir à l'abattre. Ce qui fait qu'on passe à 5 boum pour Mika. Et à 2 boum pour moi. Donc du coup ça met fin à la partie. Parce qu'il n'avait que 4 avions. Donc dès qu'on dépasse le nombre d'avions de sa flotte. Ça stoppe la partie immédiatement. Donc mais vu que le scénario. En fait la victoire se décide par rapport au nombre d'avions abattus. Et ben ça fait un match nul. Parce que Mika m'en a abattu un. Et moi j'en ai abattu qu'un seul. Même si j'ai mis 5 boum et que moi j'en ai pris que 2. Ça met fin à la partie avec un match nul. Et pour le coup alors moi j'ai un petit conseil sur ce scénario là. Si vous faites ce scénario là. Celui qui a un désavantage de nombre. C'est très intéressant qu'il ait des bimoteurs. Parce que c'est ce qui sauve en fait la partie de Mika. Parce que sinon c'est quand même. C'est pas que c'est déséquilibré. Mais ça peut vite partir en sucette à l'avantage de celui qui est en surnombre. Alors forcément parce que le surnom c'est on l'a déjà vu sur d'autres vidéos. C'est que le surnom c'est vraiment très très fort à ce jeu. C'est pas évident de l'avoir. Mais bon il y a des scénarios comme celui-ci qui s'y prêtent bien. Et donc le bimoteur apporte la résistance. Du coup vu que en gros pour rappel le bimoteur. Même s'il est désavantagé et pris en chasse il n'est pas abattu automatiquement. Il prend un boom sur son socle en fait pour représenter qu'il est endommagé. C'est comme s'il avait deux points de vie. Donc c'est pas mal parce que du coup on va lui tirer dessus. Parce que là en fait mon avion pour une petite histoire qui était derrière. Je pouvais avoir mon tir gratuit ici. Sauf que si je le faisais. Et que mon boom, que je lui mettais un boom. Ça stoppait la partie. Sauf que je ne l'abattais pas l'avion. Donc du coup je la perdais en fait. Vous voyez le truc. Ce qui fait que j'ai décidé de ne pas lui tirer dessus. De juste venir manoeuvrer ici pour prendre en chasse l'avion. Et essayer de l'abattre. Mais bon quand même. Si je l'avais juste touché il prenait un boom. Et s'il avait esquivé il gagnait la partie. Parce que ces avions j'en aurais abattu aucun. Donc le bimoteur apporte cette petite résistance. Et cette petite technique de jeu. Qui vous permet de tenir en fait face au surnombre. Donc voilà petite note pour vos futures parties. C'est vraiment intéressant. Ils gagnent vraiment en puissance avec leurs cartes. Eux faut vraiment les jouer avec leurs cartes. Ouais parce que la petite carte. Quand j'en ai. Le premier en fait. Le quatrième boom que j'ai mis. Le troisième boom que j'ai mis. C'est mon tir gratos ici. Et Mickey avec sa petite carte magique là. C'est avec ta tourelle là. Ouais avec ma tourelle. Après t'as le heavy hitter. Qui te rajoute un dé à ton jet. Et qui fait que si c'est une réussite. C'est un critique forcément. Voilà donc il balance 3D au lieu de 2. C'est ça que t'as fait du coup. C'est 3D au lieu de 2. Si vous faites 2D au lieu d'un. Non 2D au lieu d'un pardon. C'est génial. C'est pas énorme. Par contre vous toucher ça fait un critique. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est sur une tourelle qui a 360. Vous êtes pris en chasse. C'est pas forcément sur la tourelle. J'aurais pu faire ça sur mon tir principal. En plus. Là c'est vrai qu'en défense ça peut être là. Alors il y a peu de chance que ça passe. Mais si ça passe c'est la petite surprise. Auquel on peut ne pas s'attendre. C'est ça. Donc c'est à prendre en compte. Donc voilà voilà. Donc petit plan sur les avions. On a laissé l'avion coucher. J'ai fini par réussir à battre. Il est en train de piquer dans la mer. Il est en train de faire douc 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 douc. Voilà voilà. Bon bah sur ce. Mika. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus ? Super parti. Même si. Pour moi c'est une défaite quand même. Ce scénario qu'a fait qu'on a dit que c'était une égalité. Voilà. C'est toujours très intéressant. Là je commence à découvrir les bimoteurs. Donc c'est génial. Ca apporte encore autre chose. Une autre manière de jouer au jeu. Ouais. Et puis en plus ils sont sympas. Et puis ils sont beaux. Promis je vais peindre les miens. Ouais. Je vais peindre mes bombardiers. Voir ce que ça donne des bombardiers du coup. Ce que toi c'est des chasseurs bimoteurs les BF. Alors que moi en soviétique j'ai des en bimoteurs à peu près taille qui vendent. Alors c'est un petit poil plus grand parce qu'en plus ils sont sur des gros socles. Mais c'est des bombardiers. Ou chasseurs-bombardiers je crois peut-être. Les mi-fakers. Exactement je t'ai vraiment envie. Donc à voir ce qu'il donne. Donc voilà. Mais ça peut servir de bombardier. Ils sont un peu polyvalents ça. Ca roule. Bon. Bah sur ce on va vous laisser. Et puis euh... On se dit à la prochaine fois. A la prochaine. Allez. Ciao les amis. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada.